Si j'en avais la mémoire suffisamment informée, je ne plaindrais mon temps à dire ici l'infinie variété que les histoires nous présentent de l'usage des coches au service de la guerre. D'hiver, selon les nations, selon les siècles, de grands effets, ce me semble, et nécessité, si bien que c'est merveille que nous en ayons perdu toute connaissance. J'en dirais seulement ceci, que tout fraîchement, du temps de nos pères, les Hongrois les mirent très utilement en besogne contre les Turcs. En chaque coche, ayant mis un rondelier et un mousquetaire, et nombre d'arquebuses rangées, prêtes et chargées, le tout couvert d'une pavesade, à la mode d'une galiote. Ils faisaient front à leur bataille de trois mille telles coches, et après que le canon avait joué, ils les faisaient tirer avant et avaler aux ennemis cette salve avant que de tâter le reste. Ce qui n'était pas un léger avancement, ou bien ils les décochaient dans leurs escadrons pour les rompre et y faire jour. Outre le secours qu'ils en pouvaient tirer pour flanquer en lieu chatouilleux les troupes marchant dans la campagne, ou à couvrir un logis à la hâte et le fortifier. De mon temps, un gentil homme en l'une de nos frontières, impotent de sa personne, et ne trouvant pas de cheval capable de son poids, ayant une querelle, marchait par pays en coche de même cette peinture, et s'en trouvait très bien. Mais laissant ces coches guerriers, les rois de notre première race marchaient en pays sur un chariot, traîné par quatre bœufs. Marc-Antoine fut le premier qui se fit mener à Rome, et une garce ménestrière avec lui, par des lions attelés à un coche. Éliogabal en fit depuis autant, se disant Cybele, la mère des dieux, et aussi par des tigres, contrefaisant le dieu Bacchus. Il attela aussi, parfois, deux cerfs à son coche, et une autre fois, quatre chiens. Et encore, quatre garces nus, se faisant traîner par elles, en pompe, tout nus. L'empereur Firmus fit mener son coche par des autruches de merveilleuse grandeur, de manière qu'ils semblaient plus voler que rouler. L'étrangeté de ces inventions me met en tête cette autre fantaisie, que c'est une espèce de pusillanimité au monarque, et un témoignage de ne sentir point assez ce qu'ils sont, de travailler à se faire valoir et paraître par dépenses excessives. Ce serait chose excusable en pays étranger, mais parmi ces sujets, où il peut tout, il tire de sa dignité le plus extrême degré d'honneur où il puisse arriver. Comme un gentilhomme, il me semble qu'il est superflu de se vêtir curieusement dans son privé. Sa maison, son train, sa cuisine répondent assez de lui. Le conseil qu'Isocrate donne à son roi ne me semble pas sans raison. Qu'il soit splendide en meubles et ustensiles, d'autant que c'est une dépense de durée qui passe jusque à ses successeurs et qu'il fuit toute magnificence qui s'écoule d'incontinent et de l'usage et de la mémoire. J'aimais à me parer quand j'étais cadet, à faute d'autres parures, et cela me s'ayait bien, il en est sur qui les belles robes pleurent. Nous avons des contes merveilleux de la frugalité de nos rois autour de leurs personnes et en leurs dons. Grand roi en crédit, en valeur et en fortune. Demosthène combatte à outrance la loi de sa ville qui a signé les deniers publics aux pompes des jeux et de leurs fêtes. Il veut que leur grandeur se montre en quantité de vaisseaux bien équipés et bonnes armées bien fournies. Et l'on a raison d'accuser Théophraste d'avoir établi en son livre des richesses un avis contraire et maintenu telle nature de dépense être le vrai fruit de l'opulence. Ce sont plaisirs, dit Aristote, qui ne touchent que la plus basse commune, qui s'évanouissent de mémoire aussitôt qu'on en est rassasiés et desquels nul homme judicieux et grave ne peut faire estime. L'emploi me semblerait bien plus royal comme plus utile, juste et durable en port, en havre, fortifications et murs, en bâtiments somptueux, en église, hôpitaux, collèges, réformation de rues et de chemins. C'est en quoi le pape Grégoire XIIIe a laissé sa mémoire recommandable de mon temps. Et en quoi notre reine Catherine témoignerait à longues années sa libéralité naturelle et munificence si ses moyens suffisaient à son affection. La fortune m'a fait grand déplaisir d'interrompre la belle structure du pont neuf de notre grande ville et m'auter l'espoir avant de mourir d'en voir en train l'usage. Outre cela, il semble au sujet, spectateur de ces triomphes, qu'on leur fait montre de leur propre richesse et qu'on les festoie à leur dépens. Car les peuples présument volontiers des rois comme nous faisons de nos vallées. Qu'ils doivent prendre soin de nous apprêter en abondance tout ce qu'il nous faut mais qu'ils n'y doivent aucunement toucher de leur part. Et pour cette raison, l'empereur Galba, ayant pris plaisir à un musicien pendant son souper, se fit apporter sa boîte et lui donna en sa main une poignée d'écus qu'il y pêcha avec ses paroles « Ce n'est pas du public, c'est du mien. » Tant il y a qu'il advient le plus souvent que le peuple a raison et qu'on repaie ses yeux de quoi il avait à pêtre son ventre. La libéralité même n'est pas bien dans son lustre en main souveraine. Les privés y ont plus de droits. Car à le prendre exactement, un roi n'a rien proprement sien. Il se doit soi-même à autrui. La juridiction ne se donne pointe en faveur du juridicien, c'est en faveur du juridicier. On fait un supérieur non jamais pour son profit, mais pour le profit de l'inférieur. Et un médecin pour le malade, non pour soi. Toute magistrature comme tout art jette sa fin hors d'elle. Par quoi les gouverneurs de l'enfance des princes qui se piquent à leur imprimer cette vertu de largesse et les prêchent de ne savoir rien refuser et n'estimer rien d'aussi bien employé que ce qu'ils donneront. Instruction que j'ai vue en mon temps forte en crédit. Ces gouverneurs où ils regardent plus à leur profit qu'à celui de leur maître, où ils entendent le mal à qui il parle. Il est trop aisé d'imprimer la libéralité en celui qui a de quoi y fournir autant qu'il veut au dépend d'autrui. Et son estimation se réglant non à la mesure du présent mais à la mesure des moyens de celui qu'il exerce. Elle vient à être vaine en main si puissante. Il se trouve prodigue avant qu'il soit libéraux. Pour cela, est-elle de peu de recommandations au prix d'autres vertus royales et la seule, comme disait le tyran Dionysius, qui se comporte bien avec la tyrannie même. Je lui apprendrai plutôt ce verset du laboureur ancien qu'il faut à qui on veut retirer fruits semer de la main non pas verser du sac. Il faut épandre le grain non pas le répandre. Et qu'ayant à donner ou pour mieux dire à payer et rendre à tant de gens selon qu'ils l'ont desservi, il en doit être loyal et avisé dispensateur. Si la libéralité d'un prince est sans discrétion et sans mesure, je l'aime mieux avare. La vertu royale semble consister le plus en la justice. Et de toutes les parties de la justice, celle-là remarque mieux les rois qui accompagnent la libéralité. car ils l'ont particulièrement réservée à leur charge, là où toute autre justice ils l'exercent volontiers par l'entremise d'autrui. L'immodérée largesse est un moyen faible à leur acquérir bienveillance car elle rebute plus de gens qu'elle n'en pratique. Et si elle est employée sans respect du mérite, elle fait vergogne à qui la reçoit et se reçoit sans grâce. Des tyrans ont été sacrifiés à la haine du peuple par les mains de ceux-mêmes lesquels ils avaient uniquement avancé. Telle manière d'homme estimant assurer la possession des biens indument reçus en montrant avoir à mépris et haine celui de qui il les tenait et se ralliant au jugement et opinion communes en cela. Les sujets d'un prince excessif en dons se rendent excessifs en demandes. Ils se taillent non à la raison mais à l'exemple. Il y a certes souvent de quoi rougir de notre impudence. Nous sommes surpayés selon justice quand la récompense égale notre service car n'en devons-nous rien à nos princes d'obligation naturelle. S'il porte notre dépense il fait trop c'est assez qu'il l'aide le surplus s'appelle bienfait lequel ne se peut exiger car le nom même de libéralité sonne liberté. A notre mode ce n'est jamais fait le reçu ne se met plus en compte on aime la libéralité que futur. Par quoi plus un prince s'épuise en donnant plus il s'appauvrit d'amis ? Comment assouvirait-il des envies qui croissent à mesure qu'elles se remplissent ? Qui a sa pensée à prendre ne l'a plus à ce qu'il a pris ? La convoitise n'a rien si propre que d'être ingrate. L'exemple de Cyrus ne conviendra pas mal en ce lieu pour servir au roi de ce temps de touche à reconnaître leurs dons bien ou mal employés et leur faire voir combien à cet empereur les assainés plus heureusement qu'ils ne font. par où ils sont réduits de faire leurs emprunts sur des sujets inconnus et plutôt sur ceux à qui ils ont fait du mal que sur ceux à qui ils ont fait du bien. Et ils n'en reçoivent t'aides où il n'y est rien de gratuit que le nom. Crésus reprochait à Cyrus sa largesse et calculait à combien se monterait son trésor s'il eut eu les mains plus restreintes. Cyrus eut envie de justifier sa libéralité et dépêchant de toutes parts vers les grands de son état qu'il avait particulièrement avancé pria chacun de le secourir d'autant d'argent qu'il pourrait à une sienne nécessité et le lui envoyer par déclaration. Quand tous ses bordereaux lui furent apportés chacun de ses amis n'estimant pas que ce fut à ses fers de lui en offrir autant seulement qu'il en avait reçu de sa munificence en y mêlant du sien plus propre beaucoup il se trouva que cette somme se montait bien plus que l'épargne de Crésus sur quoi lui dit Cyrus « Je ne suis pas moins amoureux des richesses que les autres princes et j'en suis plutôt plus ménagé vous voyez à combien peu de mise j'ai acquis le trésor inestimable de tant d'amis et combien ils me sont plus fidèles trésoriers que ne seraient des hommes mercenaires sans obligation sans affection et ma chevance mieux logée qu'en des coffres appelant sur moi la haine l'envie et le mépris des autres princes » Sous-titres par Jérémy Diaz